Le ministre des Travaux publics accompagné de son collègue de l'urbanisme était sur le chantier du boulevard constaté la fin des travaux sur une partie de la chaussée qui était dégradée. Daniel Jemima Bukabuka, Cédric Zendon nous en parle. Fini le calvaire pour les chauffeurs et les populations qui empruntent cette voie du boulevard. Elle fait dorénavant peau neuve. 210 mètres sont réhabilités avec du béton bitumineux semi-grénu. Le ministre de tutelle et son collègue de l'urbanisme ont touché du doigt tout en relevant une anomalie. Nous découvrons aujourd'hui qu'en vérité, le passage de l'eau pourtant bien aménagée à la base de la construction de ce boulevard, tout était prévu. Mais au fil du temps, avec l'incivisme des populations, l'incivisme, je dirais des gens qui ont quand même les outils pour pouvoir analyser et comprendre comment fonctionne une société moderne, sont venus ériger cet immeuble sur un ouvrage d'art qui permet l'évacuation normale des eaux de pluie. Option donc le passage de cet ouvrage d'art et créant le désordre que nous avons connu depuis plus d'un an. Je suis totalement aligné avec mon collègue des travaux publics et rapidement, je vais demander à mes équipes de me regarder pour tout ce qui est ici. Le statut foncier. Face à cette situation, le ministre dit sévir. A partir d'aujourd'hui, je ne ménagerai aucun effort pour repousser, pourquoi pas détruire, tout ce qui, de façon unilatérale, s'en sont référés à l'administration. S'ils s'en sont référés à l'administration, nous devons débusquer tout ce qui a été complice. Pour les conducteurs, cette réhabilitation est un ouf de soulagement. C'est bien, mais il y a des changements. Étant donné que les voitures circulent déjà un peu mieux, vraiment j'apprécie. Désormais, il est possible pour les chauffeurs d'y circuler librement.